Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien et que vous passez une belle journée. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon. Tout d'abord, à Ou'l-Hajah, on va lire le titre de notre leçon. Vous suivez cette lumière rouge. Activité, donc ma chartaillon, le féminin des adjectifs qualificatifs. Je répète, le féminin des adjectifs qualificatifs. Et ce que vous allez voir aujourd'hui, vous allez voir le féminin, le féminin, le féminin, le féminin, les adjectifs. Donc, vous avez la leçon, ça ce sont les exemples, comme Antila. Les exemples, puis vous avez la règle, l'Qaarida. Et enfin, à Ou'l-Hajah, on va voir les exercices que vous allez faire sur les cahiers d'activité. Tout d'abord, Aïkhi, n'shufu ma abadana. L'Ancila, on va lire les exemples. Nous fermouhom. Et après, on va passer à la règle. Donc là, vous avez EG-xemple. EG-xemple. Alors, les enfants, avant de commencer, on va réviser ensemble c'est quoi un adjectif. Et ce qui est, c'est le fait ? Auparavant, avant de commencer, on a dit que le adjectif en français, c'est la même chose en Arab. N'est-ce pas par rapport à l'arabe. En Arab, on a dit que le adjectif en français, c'est la même chose en Arab. En Arab, on a dit que le adjectif en français, c'est la même chose en Arab. D'accord ? La même chose en français. L'adjectif, il décrit. Yassif. Il décrit quelque chose. Il décrit une personne. Yassif, cheikh mo'ayen. Ou Yassif, chachs mo'ayen. D'accord ? En Arab, c'est fait de la moussouf. Donc, il décrit quelque chose qui a l'air a noussafha. Mou'annad, féminin. C'est fait de la moussouf. Féminin. Mou'annad. Il décrit quelque chose qui a l'air a noussafou. Mou'adakkar. C'est fait de la moussouf. C'est fait de la moussouf. L'adjectif, il suit le nom qu'il qualifie. Il décrit que l'air a noussafouf. Cheikh ou Aschachs. D'accord ? Il décrit. La chose que je décris est féminin. L'adjectif est féminin. Si la chose est masculin, l'adjectif est masculin. Si la chose, la personne est plurielle, l'adjectif est pluriel. Donc, l'adjectif est huwa as-sefa. Hanna, janna, des exemples. Une phrase, jumla, et une image. So, vous avez, je répète, une phrase, jumla, et une image. Une image. Vous avez deux phrases ici. Une phrase pour l'adjectif masculin, Moudakkar, et une phrase pour l'adjectif féminin, Mou'amad. Hado, les images, représentent la phrase. On va zoomer à chaque fois. On va zoomer à chaque fois. On va zoomer à chaque fois. Pour lire la phrase, deux fois, l'expliquer, et puis passer à l'exemple suivant. La première phrase. Le bâtiment est grand. Je répète. Le bâtiment est grand. Grand ici. C'est un adjectif. Grand. C'est un adjectif. Le bâtiment. Ça, c'est un bâtiment. Elbine, bâtiment. est grand. Est grand. Il est grand, le bâtiment. Qu'est-ce qui est grand? Qu'est-ce qui est grand? C'est le bâtiment qui est grand. Qu'est-ce qui est grand? Qu'est-ce qui est grand? C'est le bâtiment. Donc, le bâtiment est grand. Le bâtiment. Est-ce que c'est masculin ou féminin? Moudakkar ou mouannat? Très bien. Le bâtiment est masculin. Il commence par le, l'article le, et il n'y a pas un e à la fin. Ce n'est pas féminin. C'est masculin. Remarquez ici, grand. Grand, l'adjectif, c'est fa. Il est aussi masculin. Il n'y a pas un e à la fin. Il est masculin. Je répète pour la dernière fois, le bâtiment est grand. Deuxième exemple. pour l'adjectif féminin. la maison est grande. La maison est grande. La maison est grande. Elle menzille. La maison est grande. Grande. Que bien ? Grande. Qu'est-ce qui est grand ici ? Qu'est-ce qui est grand ? Qu'est-ce qui est grand ? C'est la maison qui est grande. La maison. Donc, la maison. Qu'est-ce qui est grand ? Qu'est-ce que vous remarquez ici, les enfants ? Je pense que j'ai remarqué dans un an. Regardez. Le e. Est-ce que il y a un e ? Pour le bâtiment ? Non. Il n'y avait pas un e. Là, j'ai mis un e. Pourquoi j'ai mis un e, les enfants ? Parce que la maison, c'est féminin. La. On a déjà vu l'article. Le nom qui vient après est féminin. Donc, la maison, c'est féminin. La maison est grande. J'ai mis un e à la fin parce que c'est la maison. Moi, c'est féminin. Ça, c'est pour le premier exemple. Dans l'exemple terme, l'adjectif grand et grande. Deuxième exemple. Regardez l'image. Qu'est-ce qu'il y a sur l'image, les enfants ? Qu'est-ce qu'il y a sur l'image ? Un garçon. Très bien. Ou un enfant. Oui, excellent. Un enfant ou bien un garçon. Je lis l'exemple. Ce garçon est beau. Ce garçon est beau. Beau n'a c'est l'adjectif. Regardez ce garçon comme il est beau avec son beau sourire. Il est beau le garçon. Beau ça veut dire j'ai ni beau. Ce garçon est beau. Ici, beau c'est un adjectif. Qui est beau ? Qui est beau ? très bien. C'est le garçon. Donc, c'est le garçon. C'est le garçon. Le garçon est beau. On va passer à l'exemple du féminin. Juste à côté, comme les exemples c'est le féminin. Voilà. J'ai ici une fille. Une fille. Cette fille est belle. Cette fille est belle. Belle ici, c'est un adjectif. Adjectif. Qui est belle ici sur la photo ? Qui est belle ? Très bien. C'est la fille ici. Elle est belle. Belle, j'aime-y là. D'accord ? Dans le premier exemple des enfants, on a dit beau. Beau. Et ici, pour la fille, qu'est-ce qu'on a dit ? Belle. Belle. Il y a le E du féminin. belle. C'est la première fois que les enfants, on a dit le deuxième exemple des enfants. L'adjectif. Est-ce que vous êtes dans le E ? Non. Regardez. Beau. Belle. Ce n'est pas comme le premier exemple ? Où est-ce qu'il y a ici ? non ? J'ai changé l'adjectif. D'accord ? J'ai changé l'adjectif. On va passer maintenant au troisième égrain. on va zoomer, zoomer. On va agrandir la photo comme ça. Voilà. Très bien. On va lire exemple. Ce pantalon est neuf. Ce pantalon est neuf. Le pantalon. Le pantalon. C'est où ? Le pantalon. Le pantalon est neuf. J'ai dit j'ai dit neuf. Quel neuf le râkm tisâ il n'a à fôr kamil. Il t'a c'te bha d'accord les enfants ? Ok. Neuf le ou l'adjectif assez fin le mâna j'ai dit neuf. Qu'est-ce qui est neuf ici sur la photo ? Ma mâchée elle j'ai dit Très bien. C'est le pantalon. Ce pantalon. Pantalon masculin l'adjectif masculin. Deuxième exemple. pour le féminin pour le féminin. On va lire l'exemple. Cette robe est neuve. Cette robe est neuve. Neuve ici c'est l'adjectif. Qu'est-ce qui est neuve ici ? C'est la Ou non ? Très bien. C'est la robe. Sept robes. Alors elle fait sept robes. Cette robe est neuve. Robe féminin. Non, il y a le e. Neuve. Féminin. Et qu'est-ce que vous remarquez dans cet exemple ? Qu'est-ce que j'ai changé ? J'ai changé la dernière lettre. Le f na ou sou l'ali ou l'ali ve c'est tout. Le f ou l'ali ve e Passons à l'exemple suivant. Le dernier exemple. El mitel el e ala Toujours on va agrandir. pour que l'image soit claire. Voilà. Très bien. On va lire l'exemple. Ce garçon est joyeux. Ce garçon est joyeux. 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 Qu'est-ce que ça veut dire joyeux les enfants ? On a déjà vu ça dans les synonymes. Moupte riche. Farhan c'est un enfant joyeux. C'est un garçon joyeux. Qui est joyeux ici ? Qui est joyeux ici ? C'est le garçon. Très bien. Le garçon est joyeux. L'exemple du féminin. qui est joyeux ? Cette fille est joyeuse ? Cette fille est joyeuse. Qui est joyeuse ici ? On y est un garçon est joyeux. Qui est joyeuse ? On a toujours le E. Fille féminin. L'adjectif féminin. Toujours le E quand c'est féminin. Remarquez ici. Qu'est-ce qu'on a changé ? E U X. Ou je ou la t'nana ou la t'nana. E U S E. D'accord ? E U X. Ou la t'nana. Euse. Joyeuse. Joyeux. Joyeuse. Joyeuse. D'accord les enfants ? Alors ça c'était simplement pour les exemples. L'assessant n'ana c'est la règle. La règle. El qaida. Il est toujours le E. Fille féminin. Je rètiens. 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 Vous allez suivre avec moi. Et on va expliquer. Donc. Je rètiens. Je rètiens. Alors. Règle générale. Règle générale. El qaida. El amma. C'est quoi la règle générale. C'est quoi la règle générale pour le féminin des adjectifs ? El mu'ennat. El sifat. Donc. Pour former. Ben kon. Le féminin d'un adjectif. El mu'ennat. El sifat. J'ajoute. El. 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 Pour former le féminin d'un adjectif. J'ajoute. E. A la fin de l'adjectif masculin. Vous avez ici l'exemple, le schplan B, grand, grande, grand, c'est pas, mon d'accord, masculin. Pour transformer cet adjectif au féminin, au mot ennef, qu'est-ce que j'ajoute à la fin? J'ajoute un E, grande, regardez très bien, E, qu'est-ce que j'ajoute, E? Et je dis et je répète les enfants, ça c'est la règle générale, ça dit, d'accord, pour le féminin, tu as les adjectifs, et même pour le féminin, tu as les noms, tu as les esmains, d'accord, pour le féminin, des noms, et même pour le féminin, des adjectifs, c'est kiff-kiff, j'ajoute le E à la fin. Règle générale, j'espère que vous avez compris, j'ajoute quoi? J'ajoute le E, j'ajoute le E, j'ajoute le E. Quoi, j'ai fini, nous foutons, j'ai fini, nous foutons, regardez, j'agrandi un peu, voilà, le K particulé, l'Hallat-Al-K chasse, Et quoi les hays-allats-al-Le мираoun��이 ? Il n'y a pas tout ma n'étapecchée, elle n'a pas�를 croire le E. D'accord ? Il n'est pas assez d'éfl aeroblation. Il y a quelques transformations, divers les régions, les Thatガ coloracés, les etcetera. D'accord? Il a besoin de combler. Nous avons trois cas pour la leçon. D'accord? C'est un cas. Nous allons parler de la première fois. Les adjectifs masculins qui se terminent par F deviennent VE ou féminins. Le mot d'accord est le mot d'accord. Il est un mot d'accord qui se déroule dans le mot d'accord. Il est un mot d'accord. Je le supprime. Je l'enlève. Quelle est-ce que je mets dans le mot d'accord? VE. L'exemple est le mot d'accord. Le pantalon neuf ou la robe neuf? J'ai dit neuf. J'ai dit neuf. Neuf. F. Neuf. VE. D'accord? Quelle est-ce que tu l'as dit? VE. D'accord? La première. On va passer au deuxième cas. Les adjectifs masculins qui se terminent par EUX deviennent EUSEO féminins. Donc, le mot d'accord est-ce que tu l'as dit EUX. Et-ce que tu l'as dit EUSEO féminins. Il m'a mis au oferecent. Comme un j'veilleux. Soi, il s'agit Healing. Et-ce que tu l'as dit EUX. E-U-E se. Donc EUX. C'est-à-dire, « m'aîtra carrément, bah men t'har-batch, on va d'où si m'ha triblastra, triblastra » E-U-S-E, E-U-S-E, « heureuse », « joyeux », « joyeuse ». C'est-à-dire, « il n'y a la khassa, il n'y a pas eu ». Le deuxième cas particulier. Troisième cas particulier, « tel t'har-la khassa ». Quelques adjectifs masculins changent leur forme ou fémininue. بعض الصيفات المُذكر, تغير طريقة الكتابة. leur forme, leur forme, leur forme. Ici, comment est-ce que nous faire? « forme » est la forme « forme ». « Cette forme est l'ombelle, nous avons fait que il n'y a pas du temps. D'accord ? Ou fémininue, en fait le moment. OK ? Qu'est-ce qu'on a donné l'exemple ? Bo-beel Jameel Jameel Bo-beel T'imagines ce qu'est-ce qu'il y a les enfants ? Oui ? T'imagines ! Le e, carrément carrément Féminale, il y a l'e Il y a l'e à la fin Mais ici, dans le kitab, t'imagines Deuxième exemple Blanc Blanc Obbiate Blanche Balda Blanche Troisième exemple Vieux 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 Dernier exemple Nouveau 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 Nouvelle Nouvelle Nouveau J'ai dit Nouvelle J'ai dit Remarquez ici Les adjectifs masculins D'accord ? Quelques adjectifs Je répète Quelques adjectifs D'accord ? weird Nouveau Mouveau Smaz masculin, un adjectif féminin. Donc on va passer sur la feuille, ok, et on va faire l'exercice ensemble. Suivez avec moi. Alors mes petits enfants, nous allons passer ici sur cette feuille pour savoir comment transformer un adjectif masculin ou féminin. Et pour cela, qu'est-ce que je vous ai sélectionné ? Je vous ai choisi quatre adjectifs, on va les lire et on va les transformer, au féminin. Le premier adjectif, sportif, quelqu'un qui pratique beaucoup le sport, il m'aime beaucoup le ryade. C'est un sportif, sportif, ryade. Curieux, curieux. Curieux, c'est un sportif. Il aime tout savoir, il aime tout savoir, il aime tout savoir. Curieux. Petit, 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 ça rire. Petit, d'accord ? Petit, ça rire. Généreux. Généreux. Curieux. C'est quelqu'un qui aime donner, il donne beaucoup, il aime partager. Généreux. Curieux. On va maintenant transformer ces adjectifs. Je vais vous donner une méthode simple pour pouvoir essayer de faire en plus facilement. Le ryade est le ryade. C'est une éleur. C'est la l'alignée. C'est une l'alignée. C'est une l'alignée. C'est le ryade. Je vous ai dit un l'alignée. C'est une l'alignée. C'est une l'alignée. C'est la l'alignée. Je vous ai dit un Nous n'avons pas de connaissance très bien, nous allons mettre en place à l'âme, afin de savoir comment nous faisons l'adjective. Alors, c'est l'adjective premier. Sportive. Nous allons commencer par cette sportive pour revenir à l'éminaire. Et qu'est-ce qu'il y a ici ? Nous allons commencer par ces cas particuliers. Les trois cas. Nous allons voir si le sportive est un peu de cette situation. Est-ce qu'on a fait ça dans les cas ou non ? Comment est-ce qu'on a fait ça ? Nous allons voir l'âme, 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 l'âme. C'est l'adjective. Comment il commence cet adjectif ? Regardez ici. Comment il commence cet adjectif ? Il commence par le F. Il commence par le F. Ici, dans les cas particuliers, les enfants, comment on a fait ? Regardez le premier cas. Alors, je cherche. Nous allons chercher les adjectifs qui se terminent avec F. C'est l'adjectif qui se terminent avec F. C'est le F. Qu'est-ce que je fais ? Je vais le supprimer. Nous allons le faire. Nous allons le faire. Nous allons le faire. Donc, sportive. C'est un cas particulier. Donc, qu'est-ce que je vais faire, les enfants ? Regardez très bien. Alors, nous allons le F. C'est ce qui est ici. Et je vais le supprimer. Nous allons réécrire. Je vais réécrire le mot. Nous allons réécrire le mot. Nous allons réécrire le mot. D'accord ? Je vais prendre un stylo d'une autre couleur. Alors, j'ai choisi le rouge. Pour faire la transformation. Pour faire la transformation. Pour faire la transformation. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais mettre. V, E. Voilà. V, E. Ou ça, réjouit ça. Réjouit ça. V, E. D'accord ? Et là, j'ai utilisé le premier cas particulier. Si tu as l'impression que tu as l'adjectif, le cas avec l'af et le v-e au féminin. Sportif, au féminin, je te dis sportive. Avec un e. Deuxième exemple. Curieux. Curieux. Il se termine avec quoi ? Il ne se termine pas avec f. Ok. Donc, ce n'est pas le premier cas particulier. Il se termine avec e, u, x. Deuxième cas. Allez, on va voir. Très bien. Il se termine avec e, u, x. Où chez Gunna, le deuxième cas particulier. Là, les adjectifs masculins qui se terminent par e, u, x. Où chez Wullywuli, Iwullywuli, E, u, s, e. Donc, le e, u, x, hada, je le supprime. Et je le remplace. Na'wudu, b, e, u, s, e. Je mets ma règle de côté. Et je prends le mot e, u, x. Je le supprime. D'accord. Je réécris le mot tel qu'il est. Voilà. Et je transforme e, u, x en e, u, s, e. En e, u, u, s, e. Curieux, curieuse. Curieux, curieuse. Troisième exemple. Petit. Je prends ma règle. Je la mets ici. Petit. Allez, on va voir est-ce que petit appartient au cas particulier qu'on a vu ou pas. Petit se termine avec t. Donc, i, t. Si vous voulez t, i, t. Donc, je prends en moins tel qu'on a vu pour voir est-ce qu'on a vu les cas particuliers ou non. Parce qu'on a vu ici, e, u, x. Il commence avec t. Après, on a vu l'i. Dans les cas particuliers, on a vu l'f. Il ne se termine pas avec f. On a vu l'e, u, x. Il ne se termine pas avec e, u, x. Et nous avons ces adjectifs qui ont la forme. Est-ce qu'on a vu les adjectifs qui ont la forme, t. Non. Je vais faire les adjectifs. Petit, il n'appartient pas au cas particulier. Je vais faire le cas particulier. Donc, dans ce cas-là, les enfants, comment je vais transformer cet adjectif masculin ? Réfléchissez très bien. Comment est-ce que je vais faire ? Je vais faire le féminin. Sûrement, vous allez me dire, n'zidlou e à la fin. Eh bien, très bien. Bonne réponse. Très bien, les enfants. Où je n'zidlou à la fin, n'zidlou un e. Je ne vais rien supprimer parce que ce n'est pas un cas particulier. Quand on a vu l'anglais, je mets un e à la fin. J'écris le e. Ou là, j'ajoute le e. Peu, petit et j'ajoute le e à la fin. J'ajoute le e à la fin. Petit, petite. Quatrième exemple. Généreux, l'adjectif généreux. Je prends ma règle et je vais voir est-ce qu'il appartient au cas particulier. Généreux, e, u, x. Il commence par e, u, x. Il se termine par e, u, x. Oui, il se termine par e, u, x. Il dit qu'il y a les adjectifs qui se terminent par e, u, x. Qu'est-ce qu'il devient ? Il devient e, u, x, e. Comme on affirme pour l'exemple de curieux. Je prends e, u, x. Je le supprime et je le remplace par e, e, u, x, e. Je reprends tout l'adjectif sauf ce que j'ai supprimé. Généreux, généreux, généreux. e, u, x, je le supprime et je le supprime, e, u, x. Alors, les enfants, c'est une façon dont je vais transformer. C'est une façon dont je vais essayer de faire les adjectifs. Dans le mot d'accord, dans le masculin, je les remplace avec des e à la fin. En utilisant la règle la j'ai supprimé tout à l'heure. D'accord ? C'est une façon dont j'ai supprimé la règle la j'ai supprimé au tableau sable. D'accord ? Alors, les enfants, c'est une façon dont j'ai supprimé aujourd'hui. Comment on se transforme un adjectif masculin, un adjectif féminin ? Vous avez la règle, je vais mettre ça à l'écriture, sur la plateforme. Vous avez les exercices. Et vous avez les exercices que vous allez faire sur les cahiers d'activités. J'espère que vous avez compris et j'espère que vous allez faire les exercices. N'oubliez pas mes petits-enfants. Allez, au revoir.